Musique Bonjour et merci Yves Bonnefond de nous avoir rejoints sur New Deal, sur cette matinée ici aux Echos. Vous allez bien ? Très bien, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Vous aussi, voilà, c'est bien. Quelle énergie. Alors je le disais en introduction, c'était Lantis. On va rappeler un tout petit peu, je le disais, c'est la fusion évidemment de grandes entreprises traditionnelles de l'automobile, évidemment, notamment européen, avec une grosse, évidemment, ADN européen. On peut rappeler les grands chiffres de Stellantis d'abord pour démarrer cette discussion ? Oui, absolument. Stellantis, c'est un constructeur automobile avec un portefeuille de 14 marques iconiques. Maserati, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Dodge, Fiat, pour en citer quelques-unes. Un ADN très, pas si européen que ça, en fait, on a une partie européenne qui vient, mais c'est aussi une entreprise qui est très active aux Etats-Unis, très active en Amérique latine. Nous sommes le premier constructeur, très active aussi en Afrique et au Moyen-Orient. C'est le quatrième constructeur automobile mondial par le volume. Et un constructeur en pleine transformation, je crois qu'on peut le dire et on en parlera dans les minutes qui viennent. Oui, alors justement, il s'agit, vous le savez, de la tech compagnie, la software compagnie. Maintenant, on comprend tous ce que ça veut dire. Comment vous entamez votre transformation ? Est-elle déjà entamée et si oui, depuis combien de temps ? Voilà, première question pour vous. Merci. Oui, elle est assez largement entamée et on l'a évidemment accélérée à l'occasion de la fusion puisqu'on a créé en janvier 2021 notre software compagnie que j'ai la chance de diriger et qui finalement a cinq grands objectifs. Le premier, c'est mettre le client au cœur de la transformation et donc cette software compagnie, c'est une business unit. Ce n'est pas juste une entreprise de développement, c'est une business unit qui vend des services, on en parlera sans doute. Ensuite, ce qu'on veut, c'est maintenir nos véhicules à jour en permanence. Et donc ça, c'est des millions de mises à jour de nos véhicules over the air, donc à distance. Depuis le début de l'année, on a fait un petit peu plus de 23 millions de mises à jour de véhicules dans le monde et on va accélérer. Ce qu'on veut, c'est que nos véhicules soient mis à jour systématiquement tous les trimestres. Ça, c'est vraiment un objectif clé. Je m'arrête tout simplement là-dessus parce que ça me rappelle une autre marque très connue, Pure Player de la Silicon Valley. Où là, on vit quand même, vous parlez de mise à jour. On ne parle plus de révision chez le garagiste, on est d'accord. Alors, il faudra toujours changer les plaquettes de frein et peut-être les essuie-glaces et d'autres choses. Mais c'est vrai que les véhicules deviennent ce qu'on appelle software-driven. C'est-à-dire qu'en fait, leurs fonctions sont dépendantes d'abord du logiciel et on peut les faire évoluer avec le logiciel. Donc, on peut amener plus de fonctions au véhicule pendant sa vie, simplement en lui rajoutant des applications. Évidemment, l'image qu'on a tous en tête, c'est l'image du smartphone où, tiens, je veux une application de plus. Je vais sur mon store, je télécharge une application. Et demain, ces choses-là vont s'appliquer à des choses comme la conduite autonome, où on pourra avoir plus de capacités de conduite autonome simplement avec des mises à jour logicielles. Aujourd'hui, on le fait beaucoup sur le cockpit, sur les systèmes d'infotainment. On le fait évidemment aussi sur la cybersécurité, parce qu'on met nos véhicules à jour de manière continue pour les protéger. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui devient central. Le troisième logiciel, c'est vraiment la data et l'intelligence artificielle. Évidemment, quand on parle de mise à jour et de data, on est sur une déconnexion des cycles de développement véhicule. Développement traditionnel, trois ans pour faire de l'emboutissage, du design extérieur, des planches de bord, versus un trimestre de mise à jour pour le logiciel. Donc, on voit bien qu'on a deux cycles de développement produit, avec l'un qui tourne quelque part dix fois plus vite que l'autre, qui vont cohabiter. Et puis, notre dernier objectif stratégique, et peut-être d'ailleurs le plus important, qui a été rappelé par les invités précédents, c'est d'être capable d'attirer les talents et de construire nos capacités. Et ça, au sein de Stellantis, c'est trois grands volets. C'est évidemment du recrutement, on pourra en reparler. C'est une software academy interne, avec l'idée qu'on doit et on souhaite donner à tous nos ingénieurs la possibilité d'embrasser cette transformation logicielle et de se former de manière continue tout au long de leur carrière. Et puis, bien sûr, des grands partenariats qu'on appelle des decisive partnerships. Désolé pour l'anglicisme, des partenariats décisifs. Et on pourra revenir aussi avec des gens comme Amazon, Foxconn ou Wemo. Oui, on va effectivement le révéler tout à l'heure au travers d'interviews que j'ai réalisées cette semaine. Parlons justement de recrutement, il en était déjà question en préambule, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Comment vous organisez, au-delà de la software company, qui est complètement intégrée, on l'a vu, ça change quoi en termes de gouvernance, ça change quoi en termes de compétences pour Stellantis, d'être une software company ? Alors, c'est des compétences nouvelles, parce que pendant de nombreuses années, les constructeurs ont confié une grosse partie de leur développement de logiciels embarqués aux équipementiers. Et aujourd'hui, on a décidé de réinternaliser une partie très importante de ces développements. On réinternalise d'ailleurs toute la chaîne, c'est-à-dire le software embarqué dans le véhicule, la partie cloud et la partie qu'on appelle customer device, le software qui tourne sur le téléphone du client, sur un assistant personnel et qui permet quelque part de commander la voiture, de la préconditionner thermiquement, etc. Donc pour ça, c'est des nouvelles compétences. Et donc effectivement, on recrute et on forme. Et alors pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disaient les intervenants précédents sur le fait que l'industrie automobile ne serait pas attractive pour les talents logiciels. Moi, ce que je vois dans le marché, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que beaucoup de talents logiciels veulent avoir une influence sur le monde réel. Et la mobilité, les voitures, la sécurité automobile, la réduction des émissions de CO2, tout ça, c'est des impacts sur le monde réel. Et donc moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans des GAFAM et qui disent, nous, on a envie de toucher le monde réel. Et donc, on a envie de venir faire du software embarqué. On a envie que le software qu'on produit sauve des vies, fasse de la conduite autonome, économise des émissions de CO2. Et ils nous rejoignent avec beaucoup d'excitation de pouvoir faire ça. Et on a fait, il n'y a pas très longtemps, un hackathon à Détroit où on a fait venir des étudiants, on leur a donné trois voitures. Et ils étaient comme des fous d'écrire du code et que ça fasse bouger les voitures qui étaient à côté et que ça agisse sur le monde réel. Et ça, c'est vraiment, je pense, une caractéristique de l'industrie automobile. C'est qu'on est ancré dans la vie quotidienne des gens. Et donc, ce software qu'on produit, il a un impact réel sur la vie quotidienne des gens. Donc, vous allez faire quoi ? Vous allez aller justement plus vers les jeunes, notamment, plus de hackathon, plus d'initiatives, notamment de faire des tests and learn, des démos, des prototypes ? Absolument, absolument. Actuellement, on recrute à peu près 100 ingénieurs software chaque mois. On en forme par transformation de nos propres équipes presque autant. Et donc, on attire les jeunes. Et donc, oui, on est présent sur les campus. Oui, on fait des hackathons. Une partie significative de mon travail, c'est de faire passer des entretiens de recrutement. Et donc, on est dans l'attraction des talents, la construction de cette software entité. Quand on a commencé en 2021, on était une toute petite équipe. Ça tenait sur les doigts d'une main. On vient de passer la barre de 1 000 personnes à l'intérieur de l'entité. Et on continue. On atteindra sans doute rapidement maintenant 4 000 personnes. Parlons un petit peu business. Après ce volet recrutement et talent, Qu'est-ce que vous avez en tête en termes de nouveaux business ? Quels leviers vous allez aller chercher à dépenser quelque part ? Tout ça n'est pas gratuit, j'imagine, en CAPEX, voire en OPEX. Qu'est-ce que vous allez chercher comme levier business en étant justement la voiture de demain et quelque part un peu le tout software dans votre industrie ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. D'abord, ça commence par un certain nombre de services associés avec le véhicule, comme par exemple la navigation connectée, qui vous route correctement en fonction des bouchons, en fonction des travaux, etc. Ça passe également par de la sécurité. Je remettais hier un prix à une start-up qui nous a développé un logiciel qui permet d'avertir le client quand un véhicule de sécurité, un camion de pompier, un camion de police, etc. arrive par l'arrière à grande vitesse ou est en train d'intervenir sur sa route. Et donc, à peu près une minute avant que ça se passe, on envoie un message dans la voiture qui dit « Attention, vous avez un véhicule de sécurité ». Donc, tout ça, c'est des nouveaux services qu'on est... Donc, souvent, qu'on commercialise avec le véhicule et donc le client a un contrat, si je puis dire, initial. Et puis ensuite, il peut ressouscrire au bout d'un an, de deux ans, de trois ans. Ça dépend de la période qu'on lui donne. Et donc là, il y a toute une palette de services. Ensuite, il y a un deuxième domaine qui sont ce qu'on appelle les options à la demande. Et donc là, vous savez que vous allez faire un grand trajet parce que vous traversez les États-Unis pour partir en vacances ou pour faire un voyage. Vous voulez activer des fonctions de conduite autonome que vous n'aviez pas prises au moment où vous avez acheté la voiture parce que vous pensiez que vous n'en avez pas forcément l'usage. Mais vous savez que pendant un mois, vous voulez ces fonctions. Et bien, vous souscrivez. Et on vous les active pour la durée de votre choix, éventuellement d'ailleurs, pour toujours. Selon la formule, on a des formules qu'on est en train de mettre en place à la sorte de location de la fonction ou bien d'achat. Vous pouvez également avoir tout un tas de services qui touchent la donnée. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les données véhicules. Ça commence par des services d'assurance. Du pay-as-you-drive, c'est-à-dire que si votre voiture est au garage, finalement, vous ne payez pas votre assurance. Du pay-as-you-drive, si vous êtes un conducteur qui est particulièrement attentif, la compagnie d'assurance va être enclin à vous faire des conditions qui vont être meilleures. On peut faire de la gestion de flotte. On peut aider les gestionnaires de flotte à savoir où sont leurs voitures, quand est-ce qu'il faut faire la maintenance, éventuellement d'ailleurs, anticiper ces services de maintenance, ce qui fait que quand la voiture arrive, tout est prêt et on fait le service rapide. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la maintenance. Et puis après, il y a tout un tas de choses autour de données agrégées. On peut donner de l'information au trafic. On l'évoquait tout à l'heure, enfin, données ou commercialisées de l'information au trafic. On peut faire des choses sur la sécurité. On avait démarré ça au sein du groupe PSA et Stellantis le Continu, de travailler avec les villes et les gouvernements sur la sécurisation de l'infrastructure. Si vous faites un exercice très simple qui est de prendre tous les déclenchements ABS, donc l'ABS, c'est le système d'urgence de freinage des voitures, vous les mettez sur une carte et vous voyez immédiatement que, tiens, ce carrefour, c'est bizarre, mais il y a 10 déclenchements d'ABS par semaine ou par jour. Et donc, il y a quelque chose. Et là, vous allez sur place et vous apercevez qu'il y a un arbre qui cache le feu, le carrefour, la visibilité n'est pas bonne, etc. Et vous pouvez corriger ça. Et donc, on peut, grâce à ces données, améliorer l'infrastructure. On peut le faire aussi sur l'état des routes. On est capable de dire à une société d'autoroutes, votre bitume est en train de se dégrader dans telle et telle zone. Et donc, vous devriez intervenir parce que c'est moins coûteux de réparer le bitume dans l'état dans lequel il se trouve actuellement plutôt que d'attendre qu'il se dégrade plus. Oui, d'accord. Donc, en fait, la voiture de demain serait partie d'un écosystème global de l'infrastructure routière et pourrait jouer son rôle aussi vis-à-vis de la maintenance, des administrations publiques, etc. C'est ça ? Absolument. Et puis, le dernier grand domaine d'application des données, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. Et là, on a maintenant beaucoup, beaucoup de fonctions véhicules qui vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle, bien sûr, autour de la conduite autonome. Et là aussi, les véhicules, quelque part, sont des capteurs qui peuvent, de manière permanente, monitorer l'environnement et améliorer ces modèles d'intelligence artificielle. Et puis, on a de l'intelligence artificielle qui arrive maintenant dans les cockpits avec des fonctions prédictives pour simplifier, je dirais, l'interface machine et faire en sorte que vous avez, je dirais, le service dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin au lieu d'avoir à chercher cinq menus. Et ça, c'est vrai que ça simplifie la vie. Vous avez, on sait que quand vous partez de chez vous le matin, vous avez tendance soit à téléphoner, soit à écouter telle radio, etc. Et donc, l'interface machine va vous le proposer spontanément parce que la voiture apprend, en fait, vos habitudes et vos manières de faire et vous simplifie la vie. Vous avez évoqué la voiture, le véhicule autonome, Yves Bonnefond, mais est-ce que c'est finalement ça que vous regardez dans votre vision stratégique, le plan que vous avez déjà mis en place ? C'est ça que vous regardez finalement ? C'est l'ultime, je dirais, oui, objectif parce qu'il y aura effectivement un vrai changement de paradigme et peut-être un vrai changement de paradigme business pour vous ? Alors, c'est un objectif très important. On a actuellement trois grandes plateformes technologiques dans notre stratégie. Donc, il y a évidemment une plateforme de conduite autonome qui permettra au client de, je dirais, de regagner du temps de qualité en voiture. Donc, la capacité à se laisser conduire dans un certain nombre de situations et de pouvoir détacher son attention de la route. On est sur ces fonctions-là, sur un continuum. Donc, je vous parlais tout à l'heure de mettre à jour les véhicules. Et donc, on va de manière continue proposer de plus en plus de temps pendant lequel le client peut, je dirais, avoir moins d'attention. Évidemment, dans le cadre réglementaire qui est très précis et qu'on respecte scrupuleusement. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la conduite de niveau 3 en situation de bouchon, donc jusqu'à 60 km heure, et sur des autoroutes essentiellement. Vous ne pouvez pas le faire en situation urbaine, c'est la loi. Et donc, quand vous êtes dans ces conditions-là, vous pouvez juste relâcher votre attention. La voiture ne demande plus que vous regardiez la route et que vous soyez attentif. Donc, notre plateforme est en développement. On va la lancer maintenant dans à peu près deux ans. Et donc, nos clients pourront bénéficier de ces fonctions-là. En parallèle, bien sûr, on regarde les échéances au-delà, le niveau 4, le niveau 5. Notamment, on travaille avec WeMo sur le niveau 4. Et ça fait partie des grands enjeux. Le Twitter chinois. Non, WeMo, c'est le nouveau nom depuis quelque temps maintenant de la filiale de Google qui travaille d'Alphabet, pour être tout à fait précis, qui travaille sur les véhicules autonomes et qui opère des véhicules du groupe Stellantis, déjà en robotaxi, à Phoenix, aux Etats-Unis, depuis quelques années, où on a 300 véhicules avec WeMo qui sont en conduite autonome complète. C'est-à-dire que les clients les commandent sur leur smartphone. La voiture arrive sans chauffeur. Le client monte dedans et la voiture emmène le client là où il souhaite aller. Ça, c'est les fameux robots-taxis que vous évoquez. C'est une bataille. Il y en a déjà effectivement des acteurs. J'avais testé ça à Singapour. J'étais plutôt convaincue d'ailleurs. Comment ce plan peut vous amener, enfin en tout cas sur un objectif de... Je crois que vous avez 20 milliards de chiffre d'affaires en prévision, c'est ça ? Vous avez... On s'est fixé, oui. D'ici 2030. Absolument. On s'est fixé un objectif à 2030. Et ce chiffre d'affaires, en fait, il est composé de pas mal d'éléments différents. Il y a évidemment des services autour du véhicule qu'on évoquait tout à l'heure qui peuvent être commercialisés avec le véhicule ou souscrits après. Il y a également autour de cette idée de fonction à la demande tout un thème autour de la voiture d'occasion. Parce que finalement, une voiture, ça a trois vies. C'est vendu d'abord une fois comme véhicule neuf. Et puis ensuite, c'est revendu deux fois en tant que véhicule d'occasion en général jusqu'à ce que la voiture finisse sa vie. Et finalement, à partir du moment où on a des véhicules qui peuvent être mis à jour d'un point de vue logiciel à distance de manière continue, on se dit, ces véhicules d'occasion, on peut les équiper de fonctions qui n'étaient pas imaginées au départ ou qui n'avaient pas été achetées par le client au départ. Et donc là, il y a tout un écosystème qui peut se mettre en place autour du véhicule d'occasion qui permet à l'acheteur d'occasion de configurer son véhicule comme il le souhaite en prenant des options qui n'avaient pas été choisies par le premier client ou qui n'avaient pas encore été inventées à l'époque où la voiture était sortie puisqu'on peut mettre à jour maintenant ces véhicules. Et donc ça, c'est un volet assez important. La partie donnée aussi est une partie très importante de ces 20 milliards, notamment à travers l'assurance. On pense que le marché de l'assurance va être profondément transformé par le véhicule connecté. Et puis, on a également un domaine qui est autour de l'entretien du véhicule. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la réparation à distance. Finalement, à partir du moment où le véhicule est défini par son logiciel, où les fonctions clés du véhicule sont d'abord logiciels, il va falloir mettre à jour ces logiciels pour maintenir la voiture en condition. Et donc là aussi, il y a une opportunité de business. Et puis, il y a une opportunité aussi de business à travers la fidélisation de nos clients dans les services plus traditionnels qu'est l'entretien de la voiture, en leur facilitant la vie en fait. J'étais, pas plus tard qu'hier matin, dans le réseau Stellantis & You, le réseau de maintenance et de distribution du groupe Stellantis. Et on évoquait très concrètement tous ces sujets à la réception de l'atelier, en discutant comment est-ce qu'on est capable de dire au client, voilà, c'est le moment de faire la maintenance, de lui faciliter la prise de rendez-vous directement dans son garage habituel, de faire en sorte que ça se passe très rapidement quand il arrive parce que tout est bien préparé et qu'il puisse repartir et qu'on puisse suivre le véhicule pour avoir les meilleures conditions d'entretien de la voiture. Juste, je reste sur le véhicule en tant que tel. Le véhicule électrique est aussi une petite révolution dans le secteur automobile, on le sait tous. C'est lié en fait, ça aussi, avec ce qu'on se dit sur la software, on va dire le véhicule software ? C'est lié, c'est lié d'une certaine manière, je dirais, dans l'électrique, il y a deux volets, il y a le volet de la chaîne de traction électrique, donc là, il y a les batteries, les moteurs, etc. Il y a un enjeu énorme qui est l'efficience de cette chaîne de traction électrique pour consommer le moins d'énergie possible. Et là, évidemment, le logiciel joue un rôle. Vous savez, avant d'être en charge du logiciel chez Stellantis, j'ai dirigé la marque DS, et j'ai été le premier constructeur à engager une marque automobile dans le championnat de Formula E, ces véhicules électriques qui courent dans les centres-villes, ici à Paris, autour des Invalides. Et DS a remporté le championnat au moins deux fois, et en fait, à chaque fois, on l'a remporté grâce au logiciel. On l'a remporté parce qu'on avait un meilleur logiciel que ceux de nos concurrents, y compris d'ailleurs que les concurrents les plus prestigieux comme Porsche, Mercedes ou BMW, qu'on était très contents de battre en Formula E. Et on les a battus grâce au logiciel parce qu'on avait une efficience énergétique qui était meilleure. Et en fait, quand vous faites une course de véhicules électriques, mais c'est pareil dans la vraie vie, c'est la voiture qui consomme le moins d'énergie qui gagne. Parce que cette voiture, à la fin de la course, il lui reste quelque part l'énergie de doubler les autres et d'aller remporter la victoire. Et cette efficience énergétique, elle est liée au logiciel, à la manière dont vous pilotez le moteur, à la manière dont vous récupérez l'énergie au freinage. Et le logiciel a une grande influence là-dessus. Et donc oui, la révolution électrique est liée aussi à la révolution logicielle. Je me permets une digression. J'étais l'année dernière à Lorient sur visiter la Team France, qui fait ces formidables bateaux qui concourent notamment dans la baie de San Francisco sur la coupe Louis Vuitton. Il y a 150 développeurs, en fait, dans la Team France. Ce qui aussi rejoint ce qu'on se dit là, c'est qu'il n'est plus seulement question ni de mécanique, en tout cas seul, mais évidemment d'intégrer complètement ces nouvelles compétences. Absolument. Je pense que dans tous les objectifs de Net Carbon Zero, le groupe Celantis s'est donné un objectif de Net Carbon Zero à horizon 2038, qui est d'ailleurs l'objectif le plus ambitieux qu'un constructeur automobile se soit fixé. On est les premiers à avoir fixé cette... Ceux qui promettent le Net Carbon Zero le plus tôt. Et le logiciel joue un rôle très important là-dedans, parce que le logiciel est une source d'optimisation de la consommation d'énergie, à bord des véhicules, mais aussi avec de l'intelligence artificielle, dans les usines et dans tout un tas de domaines. Oui, ça va changer des choses sur vos infrastructures, à vous, sur les usines notamment ? Alors, ça a une influence sur les usines qui n'est pas, je dirais, centrale dans la transformation, mais qui est bien là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des véhicules qui sont assemblés et qui arrivent quelque part, chacun des composants arrive avec ses logiciels. À partir du moment où on a transformé l'architecture électronique et logicielle du véhicule, qui est la deuxième de nos grandes plateformes technologiques en développement, on va être capable de mettre à jour, en fait, le véhicule systématiquement et de manière exhaustive à la sortie de l'usine. Et donc, tous les véhicules qui sortiront de l'usine et qui seront livrés aux clients seront, je dirais, à la dernière mise à jour logicielle. Ça, c'est quelque chose qui est prévu, rendu possible par cette dernière génération d'architecture que nous lançons aussi en 2024 et qui est notre deuxième grande plateforme technologique sur laquelle nous travaillons actuellement. Et puis, pour terminer, ce qui est intéressant dans ce qu'on se dit là au travers de votre témoignage, peut-être qu'on peut évoquer aussi la transformation de certains métiers. Peut-être que c'est intéressant aussi de faire cohabiter des métiers ensemble qui ne se croisaient pas avant. Peut-être aussi, on peut imaginer que des personnes qui ont des métiers particuliers, traditionnels, puissent apprendre de nouvelles choses. Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi ? C'est une énorme opportunité. Stellantis, c'est 29 000 ingénieurs. Donc, c'est une force de frappe technologique absolument considérable. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer une software, un Data Academy. Et à travers cette software, un Data Academy, on propose à tous ceux qui le souhaitent, tous ces ingénieurs qui le souhaitent, de se former au métier du logiciel et de la data et de rejoindre l'entité software pour y exercer ses métiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'on voit à l'intérieur de l'entreprise une dynamique qui se crée avec des gens qui disent, oui, moi j'ai envie d'embrasser ces nouvelles technologies, j'ai envie de contribuer à cette transformation de l'industrie et donc je rejoins cette Académie. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis les échanges que vous évoquez, ils se font aussi avec des partenaires. On a signé et annoncé au mois de janvier, par exemple, un partenariat avec Amazon qui est un partenariat très large parce qu'il a trois volets. Il a un volet autour du cockpit connecté sur lequel on travaille aussi avec Foxconn. On a créé une joint venture avec Foxconn qui s'appelle Mobile Drive qui développe des cockpits connectés. Donc, premier volet de l'accord avec Amazon. Deuxième volet de l'accord avec Amazon, le cloud, bien sûr. Amazon a probablement l'un des meilleurs clouds au monde, sinon le meilleur. Et évidemment, il y a un certain nombre de fonctions qui sont en train de migrer du véhicule vers le cloud. Comme je le dis de temps en temps, un jour, les voitures auront besoin d'être connectées pour pouvoir être utilisées. Quand elles perdront la connexion, elles auront une sorte de mode dégradé pour aller jusqu'à un endroit où il y aura une connexion. Ça, ce n'est pas demain la veille, mais ça finira par arriver. Et puis, troisième volet de l'accord avec Amazon, qui est là et plus traditionnel, c'est la fourniture à Amazon de véhicules utilitaires pour ses livraisons du dernier kilomètre qui sont évidemment des véhicules connectés, bourrés de technologies et sur lesquels on est très heureux de travailler avec Amazon. Oui, donc il y a un partenariat win-win, mais on va le voir effectivement tout à l'heure avec votre collaborateur Christophe Roturier. On va rentrer dans le détail de ce partenariat et de cette joint venture. Vous avez un message pour finir notre discussion, Yves Bonnefond ? Écoutez, je pense que le message, c'est l'enthousiasme de cette nouvelle ère de l'automobile. L'automobile, c'est une vieille industrie qui a plus d'un siècle et finalement qui se réinvente sans cesse. Et là, on est en train de passer à vraiment quelque chose, une révolution absolument incroyable. L'électrification, le software, le tout dans un écosystème de mobilité. Et je pense que pour les jeunes ingénieurs qui sortent de l'école aujourd'hui et qui ont envie de contribuer à changer la manière dont on se déplace, la manière dont on est mobile dans un monde où les gens se déplacent de plus en plus, cette industrie est une opportunité incroyable. Et je peux vous dire qu'on est très heureux et très excités de les accueillir chez Stellantis. En tout cas, vous avez l'air passionnés parce que vous faites un grand merci. Yves Bonnefond, on peut vous applaudir. Chief Software Officer chez Stellantis. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, on parlait évidemment des talents et du recrutement. On en parlait en introduction, on en parlait un petit peu avec Yves à l'instant. Et on a envie de s'arrêter à nouveau là-dessus. On reviendra tout à l'heure évidemment sur les partenariats qu'on a évoqués. Mais arrêtons-nous encore sur les défis RH qui se cachent derrière cette mutation vers une tech compagnie. Et c'est avec trois nouveaux invités qu'on va en discuter. Merci. Merci. Merci.